Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Nous avons la technologie, nous avons tout et pourtant nous sommes frustrés, nous manquons toujours de quelque chose, nous sommes des humains, nous sommes amours et pourtant nous fermons les yeux sur ce qu'il se passe de l'autre côté du globe. Des enfants meurent de faim, de soif, des gens se battent pour manger et simplement vivre dignement. Nous donnons de l'importance à très peu de choses, nous nous plaignons pour peu de choses et nous acceptons que d'autres meurent. Vous vous dites qu'on ne peut pas aider tout le monde ou même qu'on ne peut changer le monde. Nous sommes responsables et coupables d'accepter cela, nous sommes coupables de fermer les yeux sur le fait que des SDF meurent de froid et que des filles se font violer dans le RER à une heure de grande influence. Nous sommes individualistes alors que nous sommes un tout. Quand est-ce que nous comprendrons que ce qu'il se passe de l'autre côté du globe nous atteignera, nous serons un jour confrontés à cette dure réalité. En 50 ans, nous avons détruit près de la moitié de la Terre. 30% d'espèces animalières n'existent plus. On ne pourra pas les réinventer, même génétiquement. Vous croyez en un Dieu qui est invisible et vous acceptez que l'on démolisse notre maison, notre mère nourricière, la Terre ? Pourquoi est-elle ronde d'après vous ? Elle est ronde comme un ventre, comme le ventre de la mère qui porte son enfant. Elle porte la vie, elle est notre mère, elle nous nourrit, elle nous réchauffe quand on a froid, elle nous fournit plein d'amis. Oui, les animaux, oui, ceux que vous considérez comme inférieurs et qui ne méritent pas à vos yeux de vivre. Ceux qui demandent qu'à être aimés, ils sont faibles, nous devons les protéger. Et eux, malgré cela, ils nous aiment. A tous les humains, oubliez le pouvoir, car cela sera notre perte. Nous sommes égaux et personne n'est supérieur. Nos policiers sont là, normalement, pour nous protéger, mais ils protègent nos élites, le capitalisme. Ils protègent ceux... Nos politiciens sont corrompus. Ils nous mentent, nous veulent, nous tuent en traitant avec les laboratoires, dans le seul but de faire du profit. Ils ne veulent pas vous guérir, car s'il n'y avait plus de malades, il n'y aurait plus de laboratoires. Putain, réveillez-vous ! Les vaccins, les médicaments, c'est la troisième cause de mortalité en France. On nous enlève nos enfants, pour soi-disant les protéger. Alors pourquoi y a-t-il encore autant d'enfants qui meurent sous les coups, alors que la protection de l'enfance le savait, mais n'ont jamais rien fait ? Nos enfants servent de profit pour l'État, qui est pervers. Ils nous culpabilisent, alors qu'ils subissent, ces enfants, parfois et même souvent de la maltraitance, de la pédophilie, au sein même des foyers, des familles d'accueil. Et la plupart de ces enfants finissent SDF. Et oui, c'est de la maltraitance institutionnelle. Vous acceptez tout cela, sans brûcher ? Vous attendez quoi ? Nous sommes 99% et eux représentent 1%. Nous sommes le pouvoir. Retrouvez l'amour, retrouvez la joie, arrêtez de juger votre voisin, arrêtez de dénigrer la couleur de peau, les religions, arrêtez d'avoir peur, éteignez votre télé, arrêtez d'avoir la haine. Nous ne sommes qu'un, nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes arabes, nous sommes juifs, nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, nous sommes athées, mais nous sommes surtout humains. Je te cherche à mon âme, en essayant de la connaître, ma mémoire veut accroître mon mal en l'insouceant sur ma comète, plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes, je me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, éternel Créateur, tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds. Un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre, du libre arbitre, mon espèce retournée vers le démon. Et mon espèce me dit folle, lorsque ce fait, je le dénonce. X siècles de torture, le cérébral spécule l'ordure, le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune, non pas leur connaissance tordue. Mais l'immuable que rien ne corrompt, nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdue, car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le tout, donnent leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit qu'on nettoie, pour voir le ciel, faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi, considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, discernant pas le subtil, mais voudrait donner des leçons aux serviteurs de ta lumière. Ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, une réceptive à ton amour. Alors je t'en prie, éclaire-moi, ce monde veut me mettre dans un moule. Il se fout pas mal de nos désirs, c'est du cœur, pas de l'égo. Alors j'agis avec amour pour mieux l'entendre dans ton écho. Seigneur, soigne ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Reste près de mon âme, je t'en prie comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi, chaque jour plus que la verre. Échauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffle la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes, quand s'ouvre la nuit, réconforte ton amour. L'enfant seul et malheureux protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère. Que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde humain écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles. Qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'égo ni la tête. Afin ne plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre. Que le poids de nos karmas redevienne plume. Et que les rayons indigaux de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501